bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'aimerais vous donner les trois étapes pour écouter son âme trois étapes que je vous donne et à travers lesquels j'aimerais vous partager aussi mon expérience personnelle et professionnelle pour vous aider dans ce cheminement qui est à mon sens le cheminement de toute une vie donc on va aborder ces trois étapes je vous donnerai des conseils pour chaque étape pour voir les réaliser et je vous expliquerai mon parcours également qui je l'espère pourra aussi vous donner quelques conseils quelques astuces pour écouter votre âme et bien évidemment je vous parlerai aussi de ma façon de travailler dans l'approche thérapeutique de l'accompagnement qui peut aussi vous aider à aller encore plus loin dans cette démarche pour écouter votre âme alors quelle est donc cette première étape pour écouter votre âme et bien pour moi la première étape ça va être tout simplement de vous libérer de vous libérer de tout ce qui n'est pas juste alors là ça comporte une grosse étape pour moi se libérer de tout ce qui n'est pas juste et c'est pas que c'est pas juste c'est pas ça fait pas partie de vous c'est juste que ça n'a plus rien à y faire maintenant en tout cas ça peut parasiter court circuiter finalement la communication vous pourriez avoir avec votre âme avec votre conscience supérieure avec vos guides finalement un peu importe avec qui on a envie de communiquer mais avec des choses on va dire sur des plans plus subtils et bien parfois il ya des blocages dans notre vie il ya des blocages qui viennent de notre âme de notre ego parfois il ya des blocages qui sont ancrés en nous d'un point de vue vibratoire ou énergétique et en fait ça vient de nos parents grands parents ton pion tata etc et parfois ça vient aussi sur d'autres plans donc on a des choses qui peuvent nous bloquer on a des nœuds qui font que et bien on n'arrive pas comme s'il y avait une difficulté pour se calibrer comme si vous savez sur une un poste de radio on avait du mal à se calibrer sur la bonne la bonne bande fm donc pour moi ces causes alors c'est ce que je fais dans mon quotidien dans ma pratique pro est ce que j'ai surtout fait sur moi c'est vraiment de travailler sur l'âme sur cette partie du mental qu'on appelle l'ego qui elle est connectée finalement à la peur aux doutes et donc d'aller voir quel est le message de ces peurs de ces doutes pour aller la rassurer pour aller guérir cette partie qui en fait tout simplement est blessée en nous donc c'est là où on va parler d'enfants intérieurs des cinq blessures de l'âme pour vraiment aller guérir et tout simplement rassurer ces parties nous qui ont peur pour justement et bien arrêter de passer toujours par ce chemin là qui nous fait faire plein de détours ce chemin rempli de peur et pour aller sur le chemin tout droit qui lui est connecté au coeur donc pour moi on a vraiment besoin de d'abord se libérer de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être dans une réelle connexion alors là je fais parallèle du coup avec ma propre histoire moi aussi j'ai eu dans mon enfance des comment dirais-je des expériences on va dire hors du commun mais finalement j'en ai eu très très peur et je me suis un peu je me suis renfermée en fait j'ai eu peur et je me suis bloquée donc je me suis coupée de tous ces ressentis et tout ça c'est revenu qu'à la naissance de mon fils où bah en fait la souffrance émotionnelle était telle que je n'avais pas le choix concrètement pour avancer pour faire quelque chose parce que je me sentais tellement mal en fait j'avais des pensées tellement horrible et tellement bizarre qu'il fallait bien que je fasse quelque chose parce qu'il fallait bien je m'occupe de mon fils en fait donc si je n'étais même pas capable de m'occuper de moi je voyais mal comment j'allais pouvoir m'occuper de mon petit garçon donc j'ai pas eu le choix en fait toujours pareil la vie nous repousse dans nos retranchements jusqu'à ce qu'on change jusqu'à ce qu'on décide de faire quelque chose pour évoluer et pour changer c'est sûr que si on ne fait rien de différent et bien forcément rien ne changera rien ne bougera donc à un moment donné on a besoin de sortir sa zone de confort pour évoluer puis là on a besoin d'aide et on a besoin d'être accompagné parce qu'il y a des choses qu'on arrive à faire seul parfois inconsciemment et puis il y en a d'autres les blocages est tellement prédominant dans notre vie il nous fait tellement oublier en fait cette reliance en fait qu'on a de façon innée avec notre âme que du coup on est un peu perdu on sait plus trop comment faire on ne sait plus quel chemin prendre finalement donc on se fait aider on se fait accompagner et on se rend compte qu'en fait on est comme cet oignon on aime bien utiliser cette image mais elle est aussi très parlante avec ses différentes couches et donc on vient retirer couche après couche couche après couche notre carapace et Dieu sait que des carapaces on en a des très épaises et des très dures donc on vient retirer et guérir en fait comprendre et la guérison c'était pas ça y est bim bam boum il n'y a plus rien non quand on guérit d'une blessure profonde on a une cicatrice donc on vient juste pour moi encore une fois ça c'est vraiment mon cadre de référence à mon univers pour moi guérir c'est surtout venir écouter en fait tout simplement ce qui va mal ce qui pleure ce qui crie en nous pour pouvoir le réconforter répondre à ses besoins et le réintégrer à l'intérieur de soi donc quand on travaille sur l'enfant intérieur enfin tel que moi je le pratique on vient réintégrer en fait ces fragments d'âme qui sont un peu dissociés parce qu'en fait ça faisait trop mal donc on a préféré sans les rejeter tout simplement et les mettre un peu à distance pour éviter de souffrir c'est un mécanisme de défense qui est normal mais au bout d'un moment on atteint un stade où on est tellement éparpillé que c'est normal qu'on se sente pas épanoui c'est normal qu'on ait l'impression de pas écouter notre âme c'est normal qu'on se sente pas du tout aligné parce qu'on est complètement éparpillé donc se libérer de tout ce qui n'est plus juste c'est vraiment redonner de l'importance à tous ces mots qu'on a un peu mis de côté identifier là où il y a des blocages qui ne viennent pas forcément de notre âme sur ce plan là mais de notre âme sur d'autres plans donc là on va parler de nos carmies, de vie antérieure et aussi parler du transgénérationnel parce que Dieu sait qu'on nous en transmet des choses au niveau transgénérationnel que ce soit des choses conscientes je pense que ça vous est déjà arrivé de vous dire je ressemble de plus en plus à ma mère ou à mon père mais il y a aussi beaucoup de choses inconscientes des secrets de famille des mémoires, des blocages émotionnels de nos ancêtres qui pour une raison qui peut-être n'est pas très claire pour tout le monde peut-être même pas pour moi mais tout simplement parce que vous faites partie de la même famille d'âmes où il y a une sorte de résonance d'un point de vue vibratoire qui fait que vous avez un lien avec cet ancêtre et vous avez capté finalement ce nœud cette émotion, ce blocage et puis parfois ça fait aussi partie du contrat d'âme que c'est à vous de révéler certains secrets de famille donc le pourquoi du comment est intéressant mais dans ce qu'on va appeler vraiment la pure libération parfois il n'y a pas besoin de comprendre il y a juste besoin de je lâche prise je lâche prise avec tout ça je me libère de tout ça parce que ça me parasite ça m'empêche d'évoluer ça me rend confuse en fait parce que je pars mon temps à essayer de comprendre et d'analyser des choses qui pour un cerveau on va dire humain sur ce plan là on a beaucoup de mal finalement à le comprendre donc il y a des fois stop, on n'est pas obligé de tout comprendre de se sentir plus supérieur et intelligent non, parfois c'est ça aussi l'humilité c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'il s'est passé je ne sais pas pourquoi mais il s'est passé quelque chose c'est pour ça qu'on passe dans la libération beaucoup par l'expérience par l'écoute du corps et il n'y a pas de choses miracles il n'y a pas de c'est sûr ça va marcher à 100% il n'y a pas de il faut occulter tout ça on s'attend à tout on ne s'attend à rien mais juste on se laisse bercer on se laisse vivre par l'expérience et vraiment on voit ce que ça donne dans notre vie concrètement et s'il ne se passe rien dans notre vie concrètement soit on ne le voit pas soit il y a encore d'autres blocages soit ce n'était pas le bon moment soit soit, 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 soit il y a plein d'explications possibles soit ce n'était pas le bon thérapeute soit c'était une étape parmi tant d'autres et c'est plus tard que vous verrez les changements donc ne vous posez pas de questions hormis celle-ci c'est ok là je sens que ça ne va pas de toute façon si je ne fais rien ça continuera de mal à aller donc à un moment donné il va falloir faire quelque chose il va falloir bouger alors là je vous dis beaucoup de faire de faire de faire mais vous verrez que dans ma pratique on parle aussi beaucoup du être parce qu'on ne peut pas faire sans être bon ça c'est autre chose c'est quand on parle des valeurs mais voilà cette partie pour moi cette première étape de libération elle est vraiment importante alors pourquoi en premier parce que ça me semble toujours plus on va dire logique tout simplement de se libérer de ce qui nous parasite ce qui nous empêche de nous connecter parce que le jour où on se connectera vraiment ce sera plus facile on aura peut-être moins une sensation d'échec parce que très souvent c'est ce qui arrive c'est que on a tellement de blocages on a un égo qui est tellement fort qui a tellement peur du tout qui en fait avec des croyances tellement fortes que de toute façon quoi qu'on fasse ça ne fonctionnera pas parce qu'on est persuadé que en tout cas l'égo est persuadé que ça ne fonctionnera pas donc de pouvoir se libérer de tout ça ça nous donne plus de chance pour être dans cette reliance et dans cette connexion à son âme au quotidien donc c'est pour moi ici vraiment cette première étape et toutes ces libérations tout ce que je viens de vous parler c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en pratique encore une fois d'abord pour moi-même et après que je retransmets lors de mes accompagnements personnalisés alors ensuite la deuxième étape alors deuxième troisième vous verrez finalement c'est un petit peu en même temps mais deuxième étape quand même pour communiquer pour écouter son âme et bien c'est de vider son esprit et notamment la partie égo dont je vous parlais tout à l'heure donc votre mental en a besoin cette partie rationnelle de nous qui a besoin d'analyser on en a besoin parce qu'on vit dans un monde concret et matériel et on a besoin de ce cerveau de ce mental pour expliquer rationaliser des choses pour comprendre les choses mais dans ce mental et bien on a une partie égo et pour moi cet égo et bien c'est ce qui va représenter nos peurs nos doutes nos blessures nos parts d'ombre et c'est cet égo qui bah dès qu'on vient appuyer dessus comme un gros bouton là où ça fait mal bah ça y est il ressort il sort les grands étendards et il court circule toutes nos actions il nous empêche de faire des choses parce qu'il est connecté à des blocages vous l'avez compris mais à des peurs etc donc avant même de vouloir finalement se connecter à son âme et à cette partie on va dire plus de l'écoute du coeur finalement et bien on a besoin effectivement de mettre l'égo un peu en sourdine de le mettre dans un petit cocon rassurant tout va bien se passer comme ça il nous laisse travailler il nous laisse nous connecter à l'âme c'est comme ça je le schématise je caricature pour bien comprendre donc il n'y a pas 36 000 méthodes moi je veux juste vous donner deux méthodes que j'affectionne particulièrement et qui fonctionnent bien pour moi bien évidemment qu'il y a plein d'autres façons de faire très certainement encore une fois comme je vous disais c'est par l'expérience que vous allez pouvoir vivre et faire des choses donc testez pratiquer c'est pas parce que ça marche pas la première fois ou même la deuxième fois ou même la dixième fois que ça ne marchera jamais donc essayez pratiquer et vous verrez qu'en plus en fonction des périodes de votre vie et bien vous aurez plus ou moins d'infection pour certains outils donc c'est toujours important de pouvoir au moins connaître savoir cette panel d'outils qui existe pour pouvoir ensuite aller piocher un peu comme dans une boîte à outils donc moi pour vider pour calmer cet égo ce mental j'aime beaucoup la méditation et il y a certaines musiques alors en plus maintenant avec les outils qu'on a on a quand même Youtube qui est un énorme une énorme bibliothèque de vidéos donc il y a énormément de méditations alors vous avez des méditations pour tout vous avez des méditations guidées vous avez des méditations avec juste des bruits des sons les sons binauraux moi j'affectionne beaucoup les sons binauraux et donc les méditations notamment alors qui parlent de l'ouverture du chakra coronal mais au delà de ça les sons que ça me procure je sens tout de suite une forme de détente au niveau de mon mental parce que forcément si je travaille là-dedans c'est que vous l'aurez compris moi aussi mon mental il est toujours pompe l'up donc cette méditation elle m'est vraiment comme si mes pensées en fait ralentissaient c'était plus le ping-pong en permanence mais c'était voilà une petite balade et ça me permet vraiment de pouvoir voir mes pensées pour pouvoir les laisser partir et donc cette méditation m'aide beaucoup alors encore une fois il y en a plein d'autres il y en a avec différentes fréquences aussi en fonction des hertz vous avez différentes méditations et différentes actions mais finalement peu importe en fait la méditation il faut que vous trouviez une musique qui vous parle qui vous plaise qui fasse résonner quelque chose en vous d'un point de vue vibratoire que vous sentiez dans votre corps une détente quelque chose donc ça il faut essayer tester écouter beaucoup de méditation allez-y il y en a tellement sur youtube encore une fois que vous allez forcément en trouver une qui vous conviendra en tout cas pour une période donnée moi voilà ça change régulièrement en ce moment c'est celle-ci et bah peut-être que dans 6 mois ce sera une autre musique je n'en sais rien mais en tout cas voilà écoutez et posez-vous ne serait-ce que 5 minutes par jour et vous verrez vraiment la différence et là il ne s'agit pas de se mettre en position de lotus et de vivre comme un moine tibétain pas du tout c'est vraiment juste s'octroyer du temps en fait est une forme de méditation parce que vous êtes déjà dans une forme de bienveillance et d'écoute de vous-même parce que vous allez vous donner ce temps pour au moins essayer quelque chose et rien que ça par ce geste-là on est déjà dans de l'écoute de soi et dans l'écoute de l'âme donc vraiment prenez ce temps pour faire une sorte de bulle et calmer votre ego et peut-être que vous allez entendre des choses et c'est là où le deuxième outil intervient c'est l'écriture l'écriture pour moi c'est vraiment la base de tout c'est ce qui va vous permettre d'ancrer les choses de prendre conscience véritablement de ce qu'il y a dans votre tête de votre ego justement vos pensées c'est-à-dire que quand vous méditez parfois vous allez vous rendre compte que vous en faites ce que souvent on appelle j'ai l'impression de m'être endormi un rêve éveillé ça c'est tout simplement votre âme qui est montée là-haut et qui aperçut des choses mais en fait comme le mental l'ego n'y était pas du coup il essaye de se souvenir de mentaliser mais il ne peut pas parce qu'il n'y était pas donc on sait qu'il s'est passé des choses alors c'est frustrant du coup je le sais parce que du coup forcément encore une fois l'ego il a envie de savoir il a envie de tout comprendre tout analyser mais peu importe ce qui est important c'est que votre âme a entendu et que votre âme va pouvoir faire évoluer des choses en mode sous-marin et votre ego il va s'adapter par-dessus donc trouver une musique qui rassure l'ego qui le calme parfois vous vous souviendrez aussi de choses ou parfois une fois que vous aurez fini la méditation et bien vous aurez une sorte de déclic tout comme quand on va lire un livre et puis il y a une phrase qui ressort du lot une phrase qui nous fait ressentir plein de petits picotements plein de choses de vibrations dans le corps et bien là vous pouvez noter ces phrases les ancrer les noter sur le papier d'une part pour les rendre encore plus réelles et tangibles que simplement au niveau de vos pensées de votre cerveau si le voix écrit ça va donner encore plus d'impact et d'importance au poids des mots justement et en plus ça va vous permettre de pouvoir suivre votre évolution de pouvoir voir que ok bah aujourd'hui j'écris cette phrase je sens je sais pas pourquoi mais je sens qu'il y a quelque chose qui est important mais j'ai pas encore compris pourquoi donc je sens dans mon corps et c'est là où on va arriver à la troisième étape je sens dans mon corps que c'est un message bien particulier donc en fait c'est un message de votre âme vous posez pas 36 000 questions mais mon mental n'arrive pas encore à comprendre parce qu'il y a peut-être encore cet égo qui parasite tout ça et on laisse mijoter on laisse reposer c'est comme la pâte à pain on laisse reposer et le fait de pouvoir noter quand vous allez lire une semaine après un mois après mais même parfois six mois après parfois vous aurez compris quelque chose et vous verrez que six mois après ça aura pris un nouveau sens non pas que le premier était faux mais que c'est juste que les choses évoluent au fur et à mesure que vous retirez vos fameuses couches vous accédez de plus en plus au coeur du coeur de vous même donc vous allez voir que ce travail d'écriture comme un journal à team est vraiment important en tout cas moi il m'aide beaucoup alors j'écris pas tous les jours il y a des gens qui écrivent tous les jours c'est super moi j'écris vraiment quand je prends ce temps pour moi ou je médite ou quand je décide de tester de pratiquer des expériences que ce soit de l'hypnose des ananas cachées je m'aime bien tester de nouvelles choses et bien je note et j'écris ce que j'ai ressenti quand je tire des cartes s'il y a des messages je note et ça me permet vraiment de poursuivre cette évolution et plus vous allez écrire un peu en mode écriture automatique et plus vous allez avoir en compte qu'il y a aussi des choses qui vont prendre du sens et il y a parfois des choses que vous allez noter en les relisant vous avez presque vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez noté c'est comme la litiation je vous disais quand on ne se souvient pas de ce qu'on a fait c'est que hop on est monté un peu trop là-haut mais c'est très bien parce que du coup c'est vraiment un message de l'âme et donc si on ne s'en souvient pas et bien le fait de relire et là ça nous fait ça nous percute en pleine face là c'est vraiment des messages très importants donc l'écriture pour moi est vraiment très très important et il y a un exercice qui est très intéressant qui est aussi de se d'écrire trois pages tous les matins au réveil alors j'avoue je ne le fais pas mais je vous le conseille quand même parce que ma mission c'est de transmettre des choses donc c'est donc de se réveiller et hop on n'est même pas sorti du lit qu'on va écrire trois pages trois pages de tout et de rien vos pensées ça c'est encore une fois pour vider son esprit parce que dès le matin au réveil vous vous rendez compte qu'on pense déjà à toutes les choses de la journée où est-ce qu'il s'est passé la veille où est-ce qu'il va se passer dans six mois on est déjà 36 000 pensées dans la tête et donc de pouvoir écrire même si ce qu'on écrit c'est je ne sais pas quoi dire ça me sous cet exercice peu importe ça permet vraiment de vider son esprit et de repartir sur quelque chose de plus nettoyé de plus pur je ne sais pas quel terme employer mais de plus sain de plus facile et en plus au-delà de ça comme je vous le disais l'écriture vous allez voir peut-être qu'il y a des choses redondantes qui reviennent et ça ça peut vous donner des pistes après d'exploration pour aller continuer de libérer toujours plus toujours plus retirer ces carapaces que vous avez autour de vous parce que peut-être que dans l'eau vous verrez que l'ego a glissé des indices parce que lui en fait c'est tout simplement il faut le voir ça comme des indices c'est un jeu de pistes on passe notre vie à jouer au cluedo donc tout ça il y a des indices et il y a des indices qui vont pointer vers une problématique quelque chose à libérer inconscientiser et on avance comme ça palier par palier et donc justement en parlant d'indices on va arriver à la troisième étape pour justement aller découvrir ces indices alors on en arrive donc à la troisième donc troisième étape pour écouter son âme cette troisième étape c'est tout simplement d'écouter votre corps vous l'avez compris j'ai beaucoup parlé de l'ego du mental et bien votre âme elle va vous envoyer des indices des signaux à travers votre corps le corps ne ment jamais et le corps va pouvoir tout simplement vous montrer cette partie visible de l'iceberg des choses qui se cachent à l'intérieur de vous et que vous n'avez peut-être pas compris avec votre petite voix intérieure votre intuition et bien le corps va vous le révéler c'est aussi simple que ça pour vous aider et vous accompagner dans votre écoute de vous-même votre découverte de vous-même donc l'écoute du corps ça passe par les émotions bien évidemment les émotions c'est les messages de votre âme ni plus ni moins c'est ce qui va vous indiquer si vous êtes aligné avec vos valeurs ou pas si tout ce qui se passe c'est aligné avec notre âme aligné avec nos valeurs on ressent de la joie c'est aussi simple que ça et s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs on ressent de la colère c'est aussi simple que ça aussi donc ces émotions c'est vraiment une boussole intérieure pour vous permettre de comprendre si vous êtes aligné sur le chemin ou si vous êtes en train de dévier ou de désaxer donc plus vous allez être dans cette écoute des émotions et les émotions encore une fois leur signal de base ce sont des sensations corporelles donc plus vous allez être dans cette écoute du corps et plus vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe à l'instant T parce que tout se passe dans l'instant présent le corps c'est l'instant présent l'ego le mental c'est le passé ou le futur donc tout va se passer dans l'instant présent et pourquoi je vous je bassine à chaque fois mes clients sur l'instant présent parce que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore et qu'on a toujours notre libre arbitre peu importe ce que les cartes vous disent ce que la voyance vous dit vous avez toujours la possibilité de retarder les choses si effectivement c'est votre chemin et c'est ce que votre âme elle a conclu comme contrat comme mission comme pacte peu importe et bien dans tous les cas si vous ne le faites pas maintenant la vie vous remettra devant un autre événement un autre moment de votre chemin pour comme une nouvelle opportunité d'aller dans cette direction mais on respectera toujours votre choix et pour faire un choix conscient et éclairé il faut être dans l'instant présent pour écouter son âme ce qu'elle a à nous dire et donc écouter le coeur et je suis désolée de vous dire mais malheureusement ça va très souvent en contradiction avec l'ego pas parce que l'ego il flique de tout donc parfois on ressent des choses on se dit putain je sens bien qu'il y a quelque chose je sens que c'est ça mais en même temps l'ego il dit mais ça va pas n'importe quoi mais non tu peux pas faire ça il y a d'autres rendez-vous et ceci et cela et imagine imagine elle te plante imagine du coup t'as annulé tes autres ça va être horrible et du coup qu'est-ce qu'on fait on écoute l'ego parce qu'on a peur et finalement on se rend compte à la fin et bien que cette première intuition ce premier ressenti et bien en fait on avait raison et donc toutes ces choses là elles sont là aussi pour nous faire prendre conscience d'avoir confiance tout simplement en nos ressentis et en plus en ce moment avec tout ce qui se passe et bien ça va être de plus en plus vrai tangible vous allez vraiment avoir encore plus de possibilités de capacité à ressentir ces ressentis donc allez-y faites confiance pardon expérimentez voyez par vous-même en fait il n'y aura pas de meilleure solution que de voir par vous-même que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas parce que c'est ça qui va vous donner l'élan et la motivation pour continuer même si c'est difficile donc vraiment cet écho du corps cet écho des émotions des sensations corporelles elle c'est vraiment la base de tout c'est la base même de la découverte de ses blessures c'est la base même de la guérison de son ego et de ses pardonnes c'est la base de tout les émotions c'est vraiment votre boussole intérieure et bien évidemment quand ces blocages émotionnels quand on ne les a pas écoutés et qu'on les a un peu glissés sous le tapis et bien ça crée des blocages des nœuds et donc là on passe au stade au dessus qui est la douleur les maladies les tensions vous savez j'ai toujours la même douleur ça serait mais tous les ans à la même date je ne sais pas pourquoi les douleurs chroniques toutes ces choses là tout ça c'est de la symbolique corporelle et ça va vraiment vous aiguiller encore une fois en fonction de où est-ce que ça se situe dans le corps de qu'est-ce que c'est comme pathologie ça va vous aiguiller de c'est quoi le message d'origine de base parce qu'à l'origine c'était bien un blocage émotionnel est très en lien forcément avec un blocage mental avec des croyances et des peurs mais tout ça si ce n'est pas écouté si ce n'est pas conscientisé si ce n'est pas libéré guéri et bien ça va se cristalliser dans le corps et au bout d'un moment comme je vous le disais le corps va passer au cran du dessus pour tout simplement vous inviter à réagir c'est ni plus ni moins pour vous inviter à réagir c'est pas pour vous faire du mal l'être humain il n'agit pas sans douleur en fait donc au bout d'un moment quand la goutte d'eau déborde ça fait déborder le vase et bien du coup hop on passe au stade du dessus et là on se dit bon bah si elle a mal elle va peut-être comprendre et réagir et donc c'est vraiment important aussi d'aller à l'écoute de ces douleurs de ce corps qui vous parle parce qu'encore une fois ça va vraiment vous donner des indications sur ce qui se cachait à l'intérieur ce qu'il y avait au tout tout début et ce qu'il y avait au tout tout début c'était tout simplement la voix de votre âme qui vous parlait vous disait coucou là il y a quelque chose qui va pas coucou là regarde ce que tu fais c'est génial j'adore donc voilà pour ces trois étapes bien évidemment qu'on pourrait détailler l'objectif c'était pas de faire une vidéo d'une heure non plus mais vraiment de vous donner pour moi vraiment les trois choses qui me semblent vraiment primordiales si on pouvait résumer pour au moins être déjà comme sur un tremplin pour essayer vraiment d'être dans cette reliance cette connexion à soi pour être aligné et être épanoui parce que c'est l'objectif de tout un chacun pour moi c'est vraiment ce tremplin dont on a besoin après évidemment on continue à développer tout ça mais pour moi ce sont vraiment les trois premières étapes qu'on a besoin de réaliser si on veut vraiment pouvoir écouter son âme alors vous l'aurez compris c'est mon travail de réaliser tout ça avec mes clientes et dernièrement j'ai voulu tout simplement et bien proposer une nouvelle façon de les accompagner de vous accompagner puisque je fais donc des consultations en cabinet mais aussi à distance et j'ai voulu créer quelque chose de beaucoup plus collaboratif communicatif à travers un programme bien évidemment aussi des séances de libération personnalisées donc j'ai créé un programme qui s'appelle tout simplement écouter son âme où tout ce que je viens de vous parler et bien je vous transmets tous les outils tout ce que moi j'ai pu faire en fait sur moi tout ce que j'ai pu pratiquer toutes les lectures que j'ai faites tout ce que j'ai pu glaner comme informations et puis toutes celles que je vais continuer aussi de glaner et bien tout ça je vais pouvoir vous le transmettre à travers ce programme donc via un espace en ligne où vous aurez accès à vie donc vous allez pouvoir accéder à toutes les mises à jour au fur et à mesure que j'aurai appris une nouvelle compétence et bien je vous la livrerai dans ce programme donc ça suit exactement ce déroulé cette partie libération cette partie écoute des émotions écoute du corps la partie pardon aussi parce que j'en ai pas forcément parlé ici mais on est plus dans la guérison aussi la partie écoute des valeurs ça on en a parlé à travers les émotions et puis cette partie connaissance de soi méditation il y a un peu d'énergie psychique aussi enfin j'ai vraiment essayé en fait je vous ai tout mis tout ce que je sais tout ce qui me permet de travailler moi au quotidien sur tous les plans de l'être le physique le mental l'émotionnel l'énergie et spirituelle donc je vous ai tout mis dedans je vous ai mis aussi trois séances de libération personnalisées donc pour pouvoir vous libérer au niveau des noeuds karmiques et faire la guérison de l'enfant intérieur donc ça ça se fait en visualisation guidée donc ça c'est moi qui vous guide dans cette visualisation donc on a besoin de faire ça en privé donc il y a aussi des séances de libération qui sont comprises dans cet accompagnement dans ce programme et en plus parce que j'avais besoin d'avoir cet esprit collaboratif et de pouvoir vous accompagner dans ce fameux instant présent et bien je propose aussi tous les mois des guidances guidances coaching en fonction des énergies du moment donc c'est un coaching de groupe c'est mensuel et donc ça permet vraiment d'être comme j'ai le mot confrérie qui me vient mais peut-être plus sororité parce que je sais que je parle beaucoup à des femmes même si bien évidemment que ce programme peut toucher aussi des hommes mais voilà d'être vraiment dans un groupe d'accueil où on puisse vraiment déverser nos prises de conscience sans jugement juste être dans l'écoute parce que les mots et la parole a vraiment un pouvoir guérisseur et pouvoir vous donner des conseils sur ce que vous traversez dans l'instant présent parce que ce sera peut-être pas forcément forcément en lien avec la partie avec laquelle vous êtes en train de travailler dans le programme donc tous les mois de pouvoir vous accompagner aussi que aussi les autres femmes et les autres personnes autour de vous puissent peut-être vous dire un mot parce que je ne suis pas un messie donc je n'ai pas réponse à tout et donc le fait de pouvoir être ensemble et bien ça favorise ça émule finalement toute cette guérison toute cette partie mots qui résonne voilà l'expérience d'une autre personne pourra peut-être vous parler ou en tout cas elle va peut-être dire un mot qui fera du sens pour vous que moi je puisse aussi vous donner les énergies du moment vous guider sur ce qui se passe en ce moment pour que vous puissiez vous adapter surfer un peu sur les vagues de la vie donc c'est vraiment l'objectif de ce coaching mensuel donc voilà c'est ce que j'ai prévu pendant durant Advitam Eternam aussi longtemps que je pourrais dans ce programme donc et de pouvoir en fait continuer d'alimenter c'est un peu plus qu'un programme c'est vraiment un accompagnement c'est vraiment j'ai envie de dire un groupe en fait c'est c'est comme un cercle c'est comme un groupe où dans ce groupe vous avez accès à des vidéos des conseils à travers le programme donc tous mes outils que j'utilise au quotidien je vous les donne vous avez accès aussi à des consultations privées avec moi vous avez accès à des consultations de groupes des guidances et vous avez accès au fur et à mesure de tout ce que je peux moi découvrir comme nouvelle chose si je pourrais peut-être aussi faire intervenir des personnes qui ont des compétences particulières parce que encore une fois je ne sais pas tout sur tout pouvoir les intégrer dans ce programme pour pouvoir encore une fois enrichir ce programme et vous donner le plus possible de choses pour que vous puissiez vraiment construire votre propre boîte à outils parce qu'à chaque fois j'ai toujours ça à mes clientes mais la réponse elle se trouve en vous la clé elle se trouve en vous moi je suis juste là pour éclairer éclairer parce que moi-même j'ai été chercher la lumière et je continue d'aller la chercher et à chaque fois je trouverai des choses que j'ai bien aimé ou même il y a des choses qui ne me parlent pas forcément mais je les ai apprises et peut-être que vous elles vont vous aider donc mon objectif c'est vraiment de pouvoir vous transmettre vous donner cette lumière et qu'après vous puissiez la faire diffuser dans votre corps ça c'est votre job c'est pas à moi de le faire parce que je ne suis pas une sauveuse et c'est pas à moi de vous sauver c'est vous qui allez vous sauver vous-même donc moi par contre je suis là pour juste toucher du doigt dire des mots parce que je sais que ça va peut-être éclairer des choses en vous mais après c'est vous qui allez raviver cette lumière et c'est vous qui allez surtout la garder en vous pour ensuite pouvoir la transmettre aux autres mais on a vraiment besoin des autres pour éclairer et pour transmettre cette lumière et on ne peut pas garder des choses pour soi il faut vraiment pouvoir le transmettre aux autres pour qu'eux après puissent les transformer à leur sauce et les faire faire ce qu'ils aient leur propre rituel tout simplement il y a des choses que j'ai apprises et que j'ai modifiées au cours du temps parce que ça correspondait plus à qui j'étais à ma vibration et c'est ainsi et c'est comme ça et c'est ok donc voilà vraiment l'objectif de ce programme c'est vraiment de pouvoir tout vous donner et pouvoir vous accompagner pour que vous puissiez trouver votre propre rituel vos propres outils construire votre propre boîte à outils et pouvoir partager échanger des moments qui soient vraiment importants et qui puissent nous relier en fait tous ensemble on a vraiment besoin de retrouver une reliance avec soi-même avec son âme mais surtout avec les autres de comprendre qu'on est tous reliés on ne fait qu'un et ça pour moi c'est vraiment vraiment l'objectif du moment pour parler d'un point de vue général et planétaire donc voilà je suis vraiment contente d'avoir pu réaliser ce programme j'avais à coeur vraiment parce que il y a toujours une forme de frustration durant les consultations parce que j'aimerais donner beaucoup de choses mais à un moment donné ça vous ferait devenir la tête comme un citron il n'y aurait pas assez de consultations pour le faire et ce ne serait pas juste non plus pour vous de vous faire venir 20 fois en cabinet il n'y a pas d'intérêt donc ce programme il est à disponibilité quand vous le souhaitez vous y allez quand vous voulez quand vous en avez envie quand vous en avez besoin aussi il y aura peut-être des fois où pendant 3 mois vous n'irez pas et c'est ok parce qu'on a besoin de ces temps de repos mais vraiment là vous êtes autonome et vous allez piocher à chaque fois au fur et à mesure de voir ah bah là j'ai vraiment envie de travailler sur mes émotions bon bah je vais faire ce module là et le reste je verrai plus tard parce que je ne me sens pas prête comme ça vous y allez vraiment à votre rythme selon votre besoin et moi je viens du coup ponctuellement là où ça fait ma force et ma valeur ajoutée pour aller vous aider à guérir et libérer des choses en vous avec ces visualisations guidées voilà c'est ça ma force ma valeur ajoutée tout le reste ce sont des outils que j'ai juste à vous repartager et après c'est vous qui allez les pratiquer donc voilà pourquoi j'ai créé ce programme je suis vraiment contente de vous le proposer j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer aussi de vous partager de nouvelles connaissances et compétences dans ce programme j'ai hâte aussi d'avoir vos retours j'ai hâte aussi de vous voir en direct lors des coachings et des guidances mensuelles donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce programme vous pouvez bien évidemment me les poser dans les commentaires de la vidéo ou tout simplement m'envoyer un mail à lescookinerie mais vous retrouverez l'adresse dans la description de la vidéo et si vous êtes déjà partante pour démarrer l'aventure tout simplement vous avez aussi le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour pouvoir aller regarder effectivement les différents modules qui sont présents je vous ai dit tout ce qu'on allait aborder mais sur le lien sur la page qui s'ouvrira vous allez pouvoir voir le contenu beaucoup plus détaillé les différents aspects de ces thématiques qu'on va pouvoir aborder les différents outils et vous pourrez tout simplement commencer donc ce programme il y a plusieurs modalités de paiement bien évidemment vous pouvez payer en plusieurs fois j'ai même étalé le paiement jusqu'à 6 mois pour que ça soit un budget le plus régulier et raisonnable pour vous parce que je sais que ça peut être difficile en ce moment donc voilà quand vous étalez sur 6 mois on est à moins de 100 euros le mois donc pour tout ce que je viens de vous annoncer donc l'accès à vie à tous les outils que moi j'ai pu déjà connaître apprendre je vous transmets tout pour les séances de libération en privé pour les séances de coaching donc tous les mois donc voilà je vous laisse découvrir tout ça si encore une fois vous avez une question je suis disponible merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout si jamais vous avez des questions par rapport aux étapes aussi dont je vous ai parlé pour écouter son âme je suis aussi disponible merci d'avance pour votre like et vos commentaires parce que ça m'aide vraiment beaucoup à soutenir tout simplement mon travail à soutenir la vidéo à ce qu'elle puisse être vue aussi par le plus grand nombre et que justement tous ces outils puissent toucher aussi le plus grand nombre parce que je suis vraiment persuadée que ça va les aider donc merci d'avance pour votre soutien et j'espère à très bientôt dans le programme salut salut et j'espère qu'il y a à très bientôt et j'espère